Jean-Bruno Tagne, bonjour. Bonjour. Pourquoi le ministre camerounais des Sports veut imposer à la FECA Foot un sélectionneur dont Samuel Eto'o ne veut pas ? Je pense qu'il faut remonter à ce qu'on peut considérer comme le discours fondateur de cette crise. Et ce discours fondateur, c'est celui de Paul Biya, le 10 février 2024, au cours duquel il constatait qu'il y a eu des échecs, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Et dans ce même discours, il disait qu'il avait donné des instructions fermes au gouvernement et au ministère des Sports pour remettre un peu de l'ordre dans la maison. Donc, on peut subodorer que c'est ce discours du président de la République qui a mené le ministre des Sports à prendre les devants pour choisir un nouveau sélectionneur pour les Lyons à l'Ontable. Surtout que quand vous voyez tous les actes du ministre des Sports, il cite toujours les très hautes instructions du président de la République. Donc, a priori, le ministre des Sports est soutenu par le président Paul Biya ? Absolument. Quand on regarde tous les textes qui ont été pris par le ministre des Sports, il rappelle toujours que ce sont des très hautes instructions de la présidence de la République. Donc, on voit très mal comment le ministre des Sports aurait pu prendre sur lui de faire le choix d'un nouveau sélectionneur pour les Lyons à l'Ontable. Il y a deux ans, Samuel Eto'o avait choisi Rigobertsong comme sélectionneur contre l'avis du ministre des Sports. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministre ne prend pas sa revanche ? Alors, il faut dire que dans tous les pays normaux, le choix d'un sélectionneur revient à la Fédération. Et nous reconnaissons que depuis que Samuel Eto'o est arrivé à la tête de la Fédération Camerounaise de football, il a bénéficié d'un extraordinaire état de grâce de la part du gouvernement camerounais qui lui a laissé la main totalement libre. Pendant deux années, aucun autre président de la Fédération Camerounaise de football avant lui n'avait bénéficié d'une telle liberté. C'est lui qui, effectivement, avait choisi le sélectionneur Rigobertsong une fois qu'il avait été élu président de la Fédération Camerounaise de football. Et à cette époque-là, il avait effectivement utilisé les très hautes instructions du président de la République pour choisir Rigobertsong en humiliant au passage le ministre des Sports qui avait déjà dit que l'entraîneur de l'époque, Antonio Consessao, devait rester dans ses fonctions. Et Samuel Eto'o l'a désavoué grâce au soutien de la présidence de la République. Donc aujourd'hui, cette même présidence qui lui a laissé les mains libres pendant deux ans a constaté les multiples échecs et cette tendance tyrannique de Samuel Eto'o qui a utilisé son pouvoir pour faire un peu n'importe quoi. Et aujourd'hui, le même pouvoir a décidé de lui retirer les clés du camion. Alors Samuel Eto'o affirme que le choix d'un sélectionneur est de sa compétence et pas de celle du ministre. Il a raison ou pas ? Alors il faut dire qu'effectivement, ce qui s'est passé avec le choix du nouveau sélectionneur, c'est vraiment le fait du prince. Et il y a une véritable bataille juridique sur cette question-là. Donc il y a la Fédération Camerounaise de football qui s'appuie sur la loi, un décret du président de la République de 2014 qui est venu en quelque sorte retrocéder la gestion de la sélection nationale à la Fédération Camerounaise de football. Donc la Féca-Foot de Samuel Eto'o brandit ce décret du 26 septembre 2014. Mais en ignorant superbement une convention entre le ministère de l'Espoir et la Féca-Foot qui a été signée cette fois en 2015 pour venir préciser les contours de l'application de ce décret du président de la République. Et le ministère de l'Espoir, lui, brandit simplement cette convention-là dont il y a cette réelle juridique-là qui est difficile à trancher parce que les arguments d'un côté comme de l'autre se valent. Samedi dernier, Samuel Eto'o a fait savoir qu'il n'acceptait pas le belge Marc Brice à la tête de l'équipe nationale masculine et qu'il nommerait son propre sélectionneur d'ici mardi. Mais ce lundi, le belge Marc Brice a signé son contrat à Yaoundé. Du coup, est-ce que Samuel Eto'o ne se retrouve pas piégé ? Écoutez, je pense que Samuel Eto'o, je vois mal comment il pourrait nommer un autre sélectionneur à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun pour des raisons objectives. D'abord, ce n'est pas lui qui paye, donc il va lui être difficile d'imposer quoi que ce soit. Et deuxième chose, je ne vois pas quel entraîneur sérieux pourrait accepter de se lancer dans une telle aventure. Il faudrait être sacrément désespéré comme entraîneur pour accepter d'être nommé à la tête de la sélection nationale du Cameroun alors que le monde entier a été témoin de la prise de fonction du belge Marc Brice, dont en réalité, le match, il est plié, Samuel Eto'o a perdu. Et de fait, aucun sélectionneur bis n'a été nommé par la FECA Foot entre samedi et mardi. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, Samuel Eto'o rend les armes ? Alors jusqu'à présent, Samuel Eto'o n'a pas mis sa menace à exécution. Mais en même temps, il faut rester très très prudent parce que Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de déterminé. Il ne s'avoue jamais vaincu en bon attaquant qu'il fût. Donc il est possible qu'il puisse aller jusqu'au bout de sa logique. Mais ce serait qu'un acte de bravade et rien de plus parce qu'il n'y aura pas de sélectionneur à la tête de l'équipe nationale de football du Cameroun. Ce n'est pas possible. Alors un ministre des Sports qui impose un sélectionneur à sa fédération, ce n'est pas très bien vu dans le monde du football international. Est-ce que Samuel Eto'o peut former un recours devant la CAF, la Confédération Africaine de Football, ou la FIFA ? Alors il faut qu'on soit d'accord sur le principe, le football dans tous les pays normaux se gère par les fédérations. Donc normalement, les ministères n'ont rien à voir dans le choix de l'encadrement technique. Et donc le Cameroun est une curiosité mondiale parce que j'imagine que le monde entier se gosse en apprenant qu'au Cameroun, il y a des menaces de bicéphalisme à la tête d'une sélection nationale. Donc c'est très mal vu. Mais je serais bien surpris que Samuel Eto'o attaque cette affaire devant la FIFA. Parce qu'en réalité, s'il attaque, la FIFA risque de suspendre le Cameroun. Et là encore, c'est lui qui serait perdant parce qu'il deviendrait président en réalité d'une coquille vide. Parce que qu'est-ce qu'un président de fédération si son équipe nationale ne peut participer à aucune compétition ? Alors sur France 24, il y a un mois et demi, Samuel Eto'o disait « La majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête l'intention de devenir chef d'État du Cameroun ». Est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Alors je ne sais pas jusqu'à quel point il peut avoir raison, mais les faits sont têtus. C'est que nous sommes tous témoins qu'aucun de nos présidents de la Fédération Camerounaise de football n'avait eu les mains aussi libres pour agir comme l'a fait Samuel Eto'. Au lieu de croire, il a utilisé son pouvoir pour tyranniser un peu le petit monde du football, excluant les joueurs à tout va, coupant la tête à tous les collaborateurs du comité exécutif qui lui sont défavorables, ainsi de suite. Donc il a beau jeu de vouloir brandir cette prétendue ambition politique pour justifier les problèmes qu'il a, mais en réalité, si on veut être sérieux, Samuel Eto'o a lui-même donné la chicote pour se faire fouetter. Tout ce qui lui arrive est bien son propre fait, parce que l'État consent d'énormes sacrifices financiers pour le fonctionnement du football et les Camerounais sont en droit d'exiger des résultats. Voilà. Oui, mais est-ce que Samuel Eto'o n'est pas populaire quand même au Cameroun ? Et est-ce que cette popularité ne risque pas de faire de l'ombre un jour à certains prétendants à la succession du président Billard ? Samuel Eto'o est très, très populaire et très, très aimé. Mais il faut faire la différence entre le footballeur exceptionnel qu'il a été et le président de la Fédération Camerounaise de football qu'il est devenu et dont les résultats sont indigents. Donc avant lui, on a connu d'autres sportifs qui étaient également très, très populaires. Aujourd'hui, c'est le plus populaire de tous les temps. Mais je ne suis pas sûr que sa popularité d'ancien sportif qui a séduit tous les Camerounais sur les stades soit de nature à pouvoir être converti en bulletin de vol de moment venu. De toutes les façons, lui-même l'a dit, il n'a aucune ambition politique. Donc ne lui prétons pas des intentions qui ne sont pas les siennes. Sur France 24, il dit « Aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que cela ne me traverse pas l'esprit. Aujourd'hui, précise-t-il, mais demain ? » Vous savez, c'est très, très difficile d'imaginer ce qui pourrait se passer demain. Et pourquoi pas ? D'ailleurs, vous savez, le capitaine aujourd'hui, il a 91 ans. En 2025, la date de la prochaine élection, il en aura 92. Donc pratiquement un demi-siècle au pouvoir. Donc il est tout à fait légitime pour chaque Camerounais d'avoir des ambitions politiques. Et Samuel Eto'o, le moment venu, pourrait peut-être exploiter le fait qu'il soit populaire. Mais ça va être aussi un peu difficile parce que quand on voit ce qu'il a fait à la tête de la Fédération Camerounais de football, je crains qu'il puisse traîner son bilan à la tête de la Fédération Camerounais de football comme un implacable boulet. Jean-Bruno Tagne, merci.